... White Rabbit a pour vocation de former des personnes débutantes au métier des développeurs informatiques en seulement 10 mois, 5 mois de cours suivi de 5 mois de stage, avec la garantie d'un CDI à la fin de la formation. Nous avons mis au point une méthode pédagogique qui est unique en France, qui est basée sur les neurosciences et inspirée de grands concepts de la méthode Montessori. Nous utilisons des techniques qui vont stimuler toutes les formes d'intelligence existantes pour faciliter l'apprentissage. ... Généralement, les gens pensent que le métier de développeur informatique est très complexe et donc il faut être très bon en maths pour y arriver. Alors, il faut savoir que dans l'informatique, comme dans tout autre domaine, nous allons avoir des niveaux de compétences qui sont très différents. Donc, nous allons avoir des personnes qui vont travailler sur des choses beaucoup plus compliquées comme l'intelligence artificielle, le Duke Learning. Et à côté de ça, vous allez avoir des personnes, donc des techniciens, qui vont tout simplement savoir utiliser les outils, les frameworks, pour créer des sites internet et des applications mobiles. Et White Rabbit forme ses élèves à pouvoir maîtriser ces outils pour créer des sites internet et des applications mobiles. L'école est ouverte à tous, peu importe l'âge, peu importe le niveau du diplôme. Donc, le seul critère de sélection, c'est la motivation que nous allons évaluer à travers un test d'admission qui est très original. Donc, pour postuler, il faut aller sur notre site internet wr.dev, créer un compte. Et suite à ça, vous allez avoir accès à une vingtaine de cours en vidéo. Donc, on vous demande de regarder ces vidéos, de préparer un exercice et de nous l'envoyer. Suite à ça, nous organisons un entretien de motivation, donc pour discuter avec vous et mieux comprendre vos motivations. Alors, nous ne cherchons pas de soft skills particuliers chez nos élèves. Comme nous sommes une école, c'est plutôt notre rôle à nous de leur apprendre ces choses-là. Donc, nous allons leur apprendre de comment il faut travailler en équipe, comment communiquer, comment s'exprimer. C'est des choses extrêmement importantes parce qu'il faut savoir que, dans sa vie, un développeur informatique va passer un tiers de son temps en réunion. Savoir écouter aussi, ça c'est très important. Donc, le seul critère que nous allons regarder, c'est la motivation et sa volonté d'apprendre ce métier. Et pour terminer, je voudrais vraiment remercier la Grande École du Numérique de nous avoir donné la chance de créer notre école. C'est vraiment extraordinaire pour une toute petite entreprise comme la nôtre de pouvoir se lancer avec le soutien de la Grande École du Numérique. Et nous trouvons vraiment remarquable le choix que la Grande École du Numérique a fait de ne pas attribuer une grosse partie des subventions aux acteurs déjà existants ou bien implantés sur le marché, mais plutôt de donner sa chance à tout le monde. Et pour ça, nous sommes extrêmement ravis. Merci beaucoup de votre soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.